Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce match en compagnie de Pierre Ménès. Salut Pierre. Salut Hervé, aujourd'hui vous l'avez compris, il va falloir composer avec la pluie. Attention au ballon, ça va figer ! Alors que vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe du FC Nantes. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller tresser les joueurs adverses. C'est toi à quoi Pierre ? Ce que tu viens de dire Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin je dis ça, je t'apprends rien, de toute façon tu sais tout. Le FC Nantes qui a les coups d'envoi, c'est parti. Le centre vers ses coéquipiers, c'est pour personne. Ibrahim Amadou. Allez, il faut le mettre en celui-là. Attention à ce qu'on a, il y a du monde à la surface. Au corner, le ballon en pleine surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Ibrahim Amadou. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. C'est un super finisseur, capable d'exploiter le moindre ballon. Allez, il faut centrer. Gonzalo Guelles. C'est un procédé par la défense finalement. A noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrapée. Et attention sur les prises d'appui aussi. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Ça part très loin avec un tir. Et Nato Agusto. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Atta n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. C'est clair que de cette distance, il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien. Non, il est battu. La défense n'a pas bien fait son boulot, ça semble évident. Notre réalisateur qui nous montre les bulles avec une autre caméra. Il y a Saint-Etienne qui mène au score. Anguissa. Taichung. Raphaël, Raphaël Léon, au long de la ligne de tous. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Il s'est dégagé du point. Le ballon qui a filé en sortie de but. Il y avait des acteurs qui nous montrent à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Frappe puissante, sans contrôle dans la surface de réparation. Exactement ce qu'il fallait faire pour battre le gardien. Pareil, Nato, Bousto. Wabi Kazri. Oui, la frappe. Trop enlevé cette frappe, pas de beaucoup. La voie est libre. Allez, il faut s'appliquer pour s'entrer. Oui, bonne intervention. Des défenseurs loin devant. Oui, bon tacle. Mais personne ne peut reprendre ce ballon. En une, deux. Dans la boîte, il y a du monde. Le centre est dégagé du point par le gardien. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Oui, bonne transmission. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Le ballon qui remet les deux équipes à égalité. Et bien voilà, on revient au point de départ en fait. Ah, elle est belle cette action qui a un peuplé. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête-là. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ils égalisent donc un but partout. C'est parti pour le ralenti sur ce but. il y a du monde autour de lui il y a peut-être un coup à jouer il y a du monde pour reprendre Normand qui dégage son camp des deux points sur ce centre il a tout le couloir devant lui c'est bien centré parce qu'il y a du monde il a bien donné ce ballon mais le danger est écarté il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse Aichong Anguissa on voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but Raphaël Léon il cherche un petit pied dans la surface il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement centre à destination de ses partenaires il a dégagé ce ballon très loin on écarte le jeu Gansalo Goles un joueur qui a fait trop de coups francs pour la Sainte-Étienne long ballon dans la surface les ballons qui s'éloignent de la zone dangereuse Taichong le centre vers ses coéquipiers et ce centre sans problème pour le gardien il n'y a personne pour le gêner dans le couloir bien joué parfait ce tacle c'est une touche à venir là on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite début tiens regardez il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but aujourd'hui c'est d'autres qui sont menées ouais c'est bien donné une fois de plus Raphaël Léon avec un tir et il marque ils sont complètement démobilisés jusqu'à ce qu'on a remarqué c'est un manque de concentration stupide une très belle reprise dans les filets techniquement c'est très bien exécuté c'est rapprochable aussi on peut mieux voir ce qui s'est passé et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude Noboa Timothée Kolojic Kazri Taichung Raphael Léon ça circule bien ça fait courir l'adversaire on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche il y aura 4 minutes de temps additionnel au minimum bien sûr il va pouvoir adresser un centre et ça n'ira pas plus loin c'est repoussé allez il n'y a personne il peut prendre l'espace dans le paquet ce centre qui ne donne rien finalement il ne va pas pouvoir rester sur le terrain il va sortir sa blessure il faut qu'il sorte là pour éviter d'accentuer la gravité de sa blessure il est à l'interception la fin de la première période une première période assez riche en but finalement déjà 12h2 au store bon le bilan en plus il n'y a pas de temps le monde il n'y a jamais la vérité en plus elle n'y a pas de temps d'un élevé les joueurs qui entame à l'instant cette seconde période toujours sous la pluie en mai qu'elle tente pour y arriver assez sûr que techniquement le match on va prendre un coup casserie le grand salaud golaise la tête de ce taux l'allon qui passe d'une équipe à l'autre Ibrahim Amadou Ashraf Hakimi le tir oh la jolie plongeon pour rassurer tout le monde c'était pas la peine de forcer là-dessus mais bon on va y aller quand même le ballon qui arrive au point de pénalty voilà c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien personne dans le couloir pour gêner cette action non elle a peut-être accepté cette passe un atout au busto Wabi Kazri ballon touche pour la Saint-Etienne changement dans l'équipe stéphanoise ouais il fallait changer quelque chose dans cette équipe c'est chose faite maintenant il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact Gonsalogoles Ibrahim Amadou Nogora la voie est libre le ballon a touché le défenseur en dernier ce sera donc un corner un corner bien tiré au niveau du point de pénalty le gardien qui peut faire écarter du point sur ce corner allez peut-être un truc à faire sur cette touche des stéphanois bloc terrain Ashraf Hakimi au long de la ligne de touche l'équipe à des missiles qui peut bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc ouais le contrôle est bon alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre aucune de mieux rajouter on cherche un coéquipier dans la surface et on l'a dégagé pour écarter le danger Loïs Diony et il est toujours aussi précis dans ses transmissions le centre vers ses coéquipiers le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu Anguissa ah et pourquoi pas c'est bien vu Matengai et finalement l'arbitre signale un hors-jeu bien voulu ne pas insister et faire sortir ce joueur qui n'est plus à 100% ça sert à rien de continuer aller va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne Gonzalo Guelles aller il y a du monde au second photo il a dévié le ballon du bout des doigts au dessus de sa barre aller un corner pour virer en tête peut-être le corner en direction du point de pénalty à l'étangé qui s'éloigne c'était pourtant bien donné il a fait un bout de tour contre Gonzalo Guelles oh le but oh le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même renforcement de cette distance c'est le plus facile oui ça va trop vite c'est trop près pour le gardien qui ne peut rien faire tiens regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but les joueurs du 9 c'est Lante qui sont menés Georges Néagnon les 20 dernières minutes nous y sommes il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse le dégagement pour éloigner le danger une dernière chance d'égaliser pour les Nantes le prochain arrêt de jeu les éditeurs vont faire rentrer un petit peu de sur 9 ce serait pas mal oui ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc voilà passe complètement en manquée c'est cadeau c'est dégagé la météo qui semble s'améliorer dans ce match oui heureusement ça se dégage un peu je crois que c'est ce qui avait été prédit avant le coup d'envoi de toute façon oh mauvais endroit pour commettre une faute ça va donner un bon coup franc allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste il y a un danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct le gardien va devoir être attentif un super exprès du gardien sur ce plongeon allez re-recorner il trouve le gardien sur ce coup franc le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon belle lecture de la trajectoire un coup franc finalement dans les gants du gardien ça sera pété cadré mais le gardien s'est montré vigilant sur ce coup franc d'accord on a bien tiré au niveau du point de pénalty on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté oui la frappe il a été bien placé pour intercepter cette passe un supporter qui donne de la voix c'est vrai qu'on est plus très loin de la fois du match oui on a l'air encore d'y croire et c'est bien on a vu ça allez attention il se rapproche du but adverse on est dans la boîte il y a du monde et on a dégagé pour écarter le danger c'est un corps d'apprenant à ce stade il règne une ambiance absolument magnifique puis j'en ai dit une frisson ça sent beaucoup en effet j'avoue que c'est assez exceptionnel au moins avoir vécu ça une fois dans sa vie un corneur qui va arriver en plein milieu de la surface ouais ça va sortir un corneur le corneur en direction du point de pénalty gardien qui préfère boxer sur le corneur bon jaillissement sur cette passe lumineux cette passe elle rentre le ballon à la tierce terre au long de la lignée de touche sur ce premier poteau le gardien bien présent sur le centre Nombora Evine Monnet-Paquet la bonne passe attention la passe en profondeur cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but attention ils peuvent tuer le match sur ce corner 4 minutes de temps additionnel allez 4 minutes pour y croire encore et bien ils ont l'air d'y croire les supporters leur équipe doit marquer deux buts pour gagner mais vu leur réaction c'est comme si c'était déjà fait Amatengai Anguissa la passe est interceptée Nombora on va pouvoir centrer ah non le ballon est perdu Evine Monnet-Paquet voilà c'est terminé le coup de sifflet final à l'instant donné par l'arbitre victoire de Stéphanois bon on avait peur au début qui a dit en tirage en самое qu'un à l'intérieur il faut que ça si c'était à l'intérieur de l'arbitre c'est все qu'il faut quand il y a et c'est tout à l'intérieur sans qui n'a pas pas également l'arbitre de l'arbitre allow Sous-titrage ST' 501 ... 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